Le monde, il y en a eu tant en qualité qu'en quantité pour accueillir la cérémonie du lancement des travaux pour la réalisation du 3ème pont d'Abidjan. Cérémonie en présence du Président de la République Alassane Ouattara avec à ses côtés des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ainsi que des personnalités politiques et des chefs religieux et traditionnels. C'est le maire de Kokodi qui le premier a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à ce beau monde. A la suite du maire de Kokodi, le représentant du groupe Bouygues, en tant que partenaire dans la réalisation de cet ouvrage, ouvrage qui pour lui représente un élément important non seulement au plan symbolique mais aussi au plan économique. Ce grand chantier qui va s'ouvrir est le symbole du redémarrage de l'économie et des forces vives de la Côte d'Ivoire. Il tourne le dos au passé et inscrit une page d'avenir. Un ouvrage d'infrastructure n'est pas seulement une facilité nouvelle, il est un outil au service de l'avenir. Il créera pendant plus de deux ans 800 emplois. La société concessionnaire, quant à elle, pour exploiter et maintenir cet ouvrage, créera 200 emplois permanents. Pour sa part, le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachis, s'est dit heureux de voir enfin ce projet se réaliser après 15 années d'attente. Un projet qui, selon lui, vient régler beaucoup de problèmes de circulation à Abidjan. Un ouvrage qui sera réalisé commence sur le boulevard François-Mitterrand, à l'autorité de l'école de police, sur 2,7 kilomètres d'inverse qu'on peut arriver à ce niveau, proche du domicile de Mme Thérèse Oufoie-Bouany, puis traverse la lagune de Bélier sur environ 1600 mètres pour aboutir, 2 kilomètres après, au boulevard Giscard-Bessein, pour l'économie de ce projet. On peut obtenir le développement du site des quartiers nord de la ville vers le plateau, et plus précisiquement du nord-est pour les quartiers, comme on dit, de plateau, au courant du terrain, par le nord-est qu'à Benjerville, vers le quartier sud et l'aéroport. Le développement du site sur les ponts Félix-Oufoie-Bouany et le terrain de Bélier, qui permettra la réhabilitation de devenir urgente. Enfin, la production d'une pollution de l'air de plus en plus importante, d'un grand argent, vis-à-vis à l'approchement des quantités de dioxyde de carbone, provoqué par le grand échappement des voitures dans les embouteillages. Et le ministre Patrick Hachy, de remercier certains de ses collègues, ainsi que le Premier ministre pour leur grande implication, indiquant que ce projet est bien celui de la chaîne des oufouettistes bâtisseurs de la nation, dont le président Henri Conant-Bédier en tant qu'initiateur, et le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que réalisateur. Le chef de l'État n'a pas caché sa joie à cette cérémonie marquant le lancement des travaux de réalisation de ce pont, qui pour lui fera la fierté des Ivoiriens. Je voudrais tout d'abord dire ma joie d'assister à cette cérémonie de lancement des travaux de construction du troisième pont. Le démarrage des travaux de construction du troisième pont d'Abidjan marque une étape importante dans la vie de notre nation. Il symbolise la confiance retrouvée dans notre pays. C'est un signal fort de réponse de notre économie et un facteur d'accélération de la croissance. C'est aussi une illustration parfaite d'un partenariat public-privé qui permettra de créer des emplois. Ce sont en effet pas moins d'un milieu d'emplois au total, direct et indirect, qui seront générés jusqu'à l'achèvement du projet. Il s'agit d'un ouvrage moderne, respectueux de l'environnement, pourfuit d'un échangeur de trois niveaux, le seul d'Afrique de l'Ouest, qui fera, j'en suis convaincu, la fierté de tous les Ivoiriens. La construction du troisième pont marque donc le point de départ d'une série de grands projets, tel que prévu dans notre programme de gouvernement. C'est dans ce cadre que l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, le pont sur la Maraoué, le pont de Jacquesville, des travaux de voirie à Abidjan et à l'intérieur du pays, et bien d'autres chantiers encore devraient voir le jour dans les prochaines semaines. Au-delà de ce grand chantier d'infrastructures, les autres secteurs prioritaires, que sont la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, ne seront pas en reste. Dans quelques semaines, comme je l'ai déjà annoncé, tout l'apport de voirie sera en chantier. Troisième pont d'Abidjan, après ceux portant respectivement les noms du général de Gaulle et du président Félix Fouette-Boigny, il va s'appeler pont Henri Conant-Bédier, de par la volonté du président Alassane Ouattara. L'ouvrage sera livré dans 27 mois. L'éducation sur notre plateau, le ministre des Infrastructures et Économiques, qui est venu parler de la réalisation du troisième pont qui va avoir lieu à Kokodi Makouri. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Demain, où sera lieu le lancement des travaux du troisième pont ? Pourquoi maintenant ? Cette fois, c'est la bonne ? Oui, cette fois, c'est la bonne. Comme vous le savez, ce projet a été conçu en 1996, et la première pierre a été posée en 1999, malheureusement au cours des dernières années de crise. Le lancement effectif des travaux n'a pas pu avoir lieu. À la faveur de la sortie de crise et de l'engagement du gouvernement à réaliser de grands projets pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, un effort important a été fait par le chef de l'État et par le premier ministre pour que ces travaux puissent effectivement démarrer demain. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu une vingtaine d'années. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce pont peut réduire le problème de la fluidité routière à Bidjan ? Ce n'est pas une boule dans la mer ? Non, ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. Ça va résoudre encore une grande partie des engorgements, puisque ces engorgements, l'accroissement en tout cas de ces engorgements, sont surtout faits dans la zone nord-est. C'est à l'hiver, donc, Béjerville, Palmeray, Guigui, ce sont ces quartiers-là qui sont véritablement accrus en termes de population. Et leur transit, naturellement, soit pour aller, donc, sur le premier fort plateau, c'est soit en passant par la Trine, soit alors en allant vers Makauri, pour passer, donc, faire sur ce pont-là. Mais au-delà de cela, si vous regardez l'ouvrage lui-même, c'est 6,7 km d'ouvrage. Ils partent depuis le boulevard Bichéren, au niveau école de police, sur environ 2,7 km, ils vont aller jusqu'à vers le domicile de Thérèse-Froubani, puis enjamber la lagune sur environ 1,500 mètres. Là, c'est le pont à pH. Puis ensuite, à partir de l'INJS jusqu'au boulevard Giscard-de-Seine, au niveau de l'ancienne Bâche-Bleu, sur 2 km, on va également avoir la voie qui va continuer. Ça vous mettra, dès que vous avez un emboutillage, maintenant, vous allez arriver à vous mettre plus d'une heure pour arriver à Makauri. Là, au moins de 10 minutes, il faudra arriver. Mais en même temps, parce que ça va libérer la voie lagunaire, ceux qui viendront d'Abougo, de Pogon, d'Agamé, pourront également avoir une fluidité d'accès au plateau. Donc, c'est l'ensemble du trafic qui va être désengroché. Justement, un tel ouvrage représente nécessairement des avantages comme les énumérés et pantômes, mais aussi des désagréments. Quelles sont les mesures que vous avez arrêtées pour réduire le calvaire des usagers pendant les travaux ? Pendant les travaux, naturellement, comme vous l'avez dit, entre-temps, la population s'est accrue, en tout cas le trafic. Donc, si initialement, on n'avait pas prévu de voie de déviation, là, il a fallu, surtout au niveau du Giscard, puisque, à la fin du pont, là où le pont rejoint le Giscard, on va construire un échangeur sur trois niveaux, un grand ouvrage, et donc la portion de ce grand ouvrage va amener certainement à arrêter l'échangeur au moins en demi-voie. Donc, des voies de déviation parallèle sont prévues, mais également, en amont du pont, au niveau du boulevard Mitterrand, vous savez que déjà, au niveau de la rivière A2, on a des engagements réguliers. Donc, avant même la construction du pont, il y a un échangeur qui va être construit, l'échangeur de la rivière A2, également, en amont, entre la septième tranche et la rivière A2, au niveau d'Atomban, les voies vont être élargies pour permettre une fluidité du trafic pour ceux qui viennent prendre le Giscard ou aller jusqu'au pont. Alors, pour terminer, le délai de livraison, il y a plus un mois sur la cérémonie de demain. Alors, le délai de livraison, c'est 27 mois, mais les avantages, également, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les endorgements, les trafics accroissent la production de gaz d'échappement plus important qui pollue l'atmosphère et on n'est pas que sur la santé. Donc, ça va venir avec la fluidité routière, également, réduire énormément les gaz d'échappement. Sur... Donc, la cérémonie de demain elle-même à 12 heures, cette cérémonie devra démarrer à 12 heures, l'ensemble du gouvernement sera au Conseil des ministres avec le chef de l'État et après le Conseil, normalement, ils viendront à cette cérémonie. Il y aura les allocutions classiques et le Président de la République lancera le premier coup de pioche qui entamera le démarrage effectif de ces travaux-là.